bonjour mes amis aujourd'hui on va préparer la pâte la pâte sablée amande qu'on va la conserver au moins deux heures trois heures au frigo je vais vous donner les ingrédients là j'ai 100 grammes de temps pour temps qui est un mélange de 50 grammes de poudre d'amandes et 50 grammes de sucre glace là j'ai 100 grammes de sucre glace 80 grammes d'oeufs entiers 150 grammes de beurre en pommade 4 grammes de sel et 2 grammes de la vanille et aujourd'hui on va faire la farine type 55 en premier on va dessoudre le sel interna dans le bois full bed on va mettre notre beurre qui à 14 degrés on va malaxer le sel interna une fois que le beurre interna s'est bien malaxé voilà il est vraiment en pommade là on va mettre le sucre glace la vanille et le temps pour temps et on va mélanger l'ensemble une fois que notre beurre il était bien mélangé avec le sucre glace et le temps pour temps là on va rajouter l'oeuf mélanger un tout petit peu on va mettre la moitié de la farine au début pas tout on va faire le premier mélange avec la farine lorsque notre premier mélange est uniforme là on va rajouter le reste de notre farine et sans trop travailler la pâte sablée à monde juste un petit mélange et on va arrêter de piquer voilà notre pâte sablée elle est prête on va juste la voilà faut pas trop trop la travailler on va venir la travailler légèrement pour la ramasser s'il nous reste ni pâte on peut la filmer et la congeler pour une autre fois et moi après que j'ai foncé ma pâte je vais la mettre au frigo pendant deux heures notre pâte elle est prête voilà la texture de notre pâte on va la filmer neiger on va la filmer et on va la mettre au frigo pendant deux ou trois heures la pâte sablée à monde elle est trop 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 fragile il vaut mieux l'aplatir comme ça et on va la réserver au froid pendant deux heures deux ou trois heures après deux heures qu'on avait laissé notre pâte pâte sablée à monde au frigo pendant deux heures et la pâte sablée à monde c'est la pâte la plus fragile la plus délicate là on va mettre du papier sulfurisé en bas on remettra du papier sulfurisé et on va venir l'étaler on a étalé notre pâte à l'épaisseur de deux et demi là moi j'ai choisi ce moule qui est de diamètre de 23 22 et demi alors je prendrai toujours un autre diamètre un autre cercle dont le diamètre est plus grand à peu près de 29 ans je vais venir détailler ma pâte on va mettre notre pâte un tout petit peu dans le frigo 10 minutes comme ça on arrivera à la détailler dans le moule et quand je fais un plus petit comme ça je prendrai toujours une taille plus grande pour le détailler on va le mettre au frigo on va venir piquer notre pâte avec le pique pâte et on va la mettre au frigo pendant 10 minutes avant de l'étaler bon on peut la faire avec le rouleau comme on peut la faire avec la main voilà et on va venir faire rentrer cette pâte à l'intérieur de notre moule on va mettre à l'intérieur de la terre et on va monter à l'intérieur de l'épaisseur on va mettre des pâte à l'épaisseur il est bon on va mettre un peu Avec le pouce, on essaye de faire rentrer notre pâte. On va venir couper le pouce avec un rouleau à pâtisserie. On va venir couper le pouce. A l'aide du dos du couteau, on va enlever ce qu'il y a de plus. On va enlever le pouce. On doit regarder en bas comment elle est. On va venir les mettre à l'intérieur. Tout doucement. On va venir les mettre à l'intérieur. On va venir voir notre pâte. Voilà notre pâte, comment elle est. C'est super bien. C'est régulier. Vraiment, c'est très régulier. Voilà, la petite aussi, elle est vraiment plate. On va plier en quatre votre papier. Il faut pas oublier que notre milieu, c'est cette pointe là. On va mettre notre doigt comme ça. On va les plier en éventail. On va mettre la pâte. On va mettre la pâte. Et on va mettre le pouce. On va mettre le pouce. On va mettre le pouce. voilà notre papier on va mettre notre cercle comme ça et notre milieu c'est celui là milieu de diamètre ça va être ça et on va venir couper juste sur le rebord là avec un ciseau ça va nous faire ça va faire notre papier suffit pour notre gâteau voilà je vais faire pour les deux moules la même chose et je reviendrai vous voir s'il ne reste ni pâte on peut la filmer et la congeler pour une autre fois moi après que j'ai foncé ma pâte je vais la mettre au frigo pendant deux heures avant la cuisson moi j'ai ça pour ce qui va me permettre que ma pâte elle ne va pas gonfler à la cuisson et vous vous pouvez mettre par exemple des fruits sèvres comme les lentilles haricots blancs du riz aussi après que nous avons laissé nos fonds de tarte deux heures dans le frigo là on va les enfourner pour 170 degrés pour 25 minutes à 15 minutes de cuisson je vais les retirer pour badigeonner de jaune d'oeuf plus la crème une fois que nous avons badigeonné du jaune d'oeuf avec de la crème la crème fleurette crème fluide on va leur enfourner pour 10 minutes qui fait un temps de cuisson de 25 minutes voilà on arrive à la fin de notre réalisation de notre pâte sablée amande j'espère que cette recette vous a plu vous pouvez nous suivre sur youtube grains d'épices de Nadia je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo on va connaître on va on va